bonjour mélange de bonjour et bonsoir selon l'heure où vous regardez cette vidéo bienvenue dans mon univers one love pour ceux qui ne me connaissent pas peu ou pas encore je suis dada bens être humain souverain artiste multifonction 100% libre et indépendant à but écologique humanitaire social et éducatif je sais pas si parmi vous certains ont voyagé en afrique en afrique j'ai vu des marabouts guérir des gens de plusieurs manières alors même pas à base de plantes rien si on faisait une prière dans l'eau ou une certaine incantation dans une calebasse d'eau et la faire boire aux malades et la maladie disparaît c'est étrange ou aussi des soins des versets du coran ça c'est soit des soins des écritures symbolique lorsqu'il s'agit des des religions traditionnelles africaines il trempe dans un bol d'eau jusqu'à ce que l'oncle qui en général naturel fait à base de plantes et non pas à base de pétrole chimique jusqu'à ce que l'oncle s'efface dans l'eau et l'appareil même même truc le malade boit ça et sa maladie disparaît et ça c'est balèze oui c'est balèze c'est vraiment balèze mais je encore une fois je pense que ça ne marche pas sur tout le monde tout comme on parlait tout à l'heure du logiciel e-dozer ça marche pas sur tout le monde mais oui puis tout le monde n'est pas forcément à la médecine mais mais on peut on peut tout le monde peut essayer ça et voir si si on peut jouer de manière oui mais je pense pour ça que les anciens et bénisse et leur repas je pense oui 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 il savait un conseil ça sur les molécules d'eau oui compte tenu dans le repas il y en a beaucoup d'ailleurs parce que à savoir on voit de plusieurs manières on voit par la bouche de l'eau liquide mais on voit aussi dans les locaux et dans les aliments est également lorsqu'on prend la douche on voit aussi par la peau mais lorsque tu pratiques le tai chi à un stade avancé un stade auquel je ne suis pas encore et je suis bon de l'être et ben tu peux respirer carrément respirer par la peau et les eaux et ça va alimenter ton corps en oxygène de fait que tu peux rester beaucoup plus longtemps que les champions d'apnée que les champions d'apnée ceux qui plongent dans l'eau là comme dans le vent bleu tu peux rester beaucoup plus longtemps sans respirer que ces gens là qui eux s'entraînent autrement ils s'entraînent très physiquement ils s'entraînent pas spirituellement ni par les vibrations par la vibration tu peux guérir notamment parce qu'on appelle l'énergie chi oui le tui oui oui le gars est aussi la trappe et des gens à distance avec l'énergie chi tu peux enflammer des objets avec l'énergie chi mais c'est pas tout le monde qui maîtrise ça d'ailleurs tu as les les troupes des certaines troupes d'élite de certains pays ou de certains corps d'armée ou de ou de la police notamment le gign en france donc les troupes d'élite du gign sont entraînés par un mètre par un maître d'arts martiaux qui leur enseigne des techniques de projection à distance grâce à l'énergie chi et aussi au niveau énergétique justement au niveau des ondes et des vibrations il suffit parfois de presser le maître qui m'a enseigné le tai chi lui si un adversaire vient vers lui il en dort en pressant deux points un qui est vers le haut de la poitrine et un sur l'épaule gauche de l'adversaire ou alors il ya un frottement sur les temps mais c'est à faire avec les deux mains un frottement sur les temps et l'adversaire s'endort mais par contre il y a une manière de le réveiller en pressant sur d'autres points d'autres points d'autres frottements pour que la personne se réveille sinon la personne peut ne jamais plus se réveiller ça me rappelle j'ai un pote qui fait du pancréas c'est un peu le même c'est un peu le même concept en fait du pancrasse des points sensibles oui du pancrasse pardon ouais parce que le pancréas c'est un organe exact qui prend plein de vibrations aussi le pancréas et justement tu peux nettoyer énergétiquement je te laisse finir et puis je reprends un peu oui bah je voulais juste dire ça que le pancrasse du coup ça se dit comment pancrasse alors que c'est le même principe il touche il touche des points sensibles en fait et avec très peu de force t'as pas besoin d'être baraque ou quoi que ce soit mais tu touches un point et vraiment ça te tu tombes par terre oui ou alors des fois tu as une pression soit une pression soit un toucher soit un frottement sur un point précis qui va te fermer hyper mal ça te coupes les jambes tu t'allonges tu te mets assis par terre il ya un point vers le monton sur le côté du monton et un dans le poignet entre au début de la mâchoire et on va dire au confin de la mâchoire et du monton à la limite du bouc pour ceux qui se taillent la barbe en forme de bouc on va dire qu'à la limite du bouc il ya un point vers là où lorsque l'on reçoit un coup sur ce point nos jambes sont paralysés on ne peut plus ni avancer ni reculer il ya aussi un point qui est sous le nez entre quelque part entre le nez et les lèvres ou juste avec un doigt tu empêches la personne d'avancer la personne ne peut plus avancer comme paralysé il faut que tu il faut que tu arrêtes la pression sous son nez pour que la personne puisse être libre de ses mouvements à nouveau c'est étrange comme sensation on me l'a fait c'est vraiment étrange que de ne pas pouvoir bouger comme ça tu veux mais tu peux pas tu n'y arrives pas ouais c'est ça c'est ça c'est ça et moi mon pote c'est comme si tu voulais essayer de mettre ta tête à l'envers comme un hibou tu peux pas ça bloque et tu sens l'énergie qui est bloquée tu le sens physiquement tu sens qu'il ya où tu es simple c'est comme si par ce point là on t'enfoncer dans le sol ah oui tu le sens et même dans le tai chi il ya aussi le petit bond qui s'appelle l'exercice du chi ça veut dire exercice du ti on fait tout simplement tai chi tai chi tuan ça veut dire tai c'est suprême chi c'est l'énergie une polarité soit c'est le point donc c'est le point de la polarité suprême qu'est ce que ça veut dire et chi gong c'est comme gong fu tu vois bon fou ça veut dire exercice fait avec effort et habilité ça veut dire tout ça on devait donc ça veut dire exercice énergétique tout simplement et mais chaque chaque et chaque posture correspond à une posture de défense un mouvement de défense et le di bon si bas ça nettoie énergétiquement ça trouve ça énergise ça fait circuler tout et puis de liquide ça nous sommes et des hommes ça remet et des organes en place et des eaux en place ça touche les articulations de cette connecte entre le ciel et la terre l'énergie se rassemble environ un centimètre sous le nom en ville c'est un endroit qui s'appelle le pan chien en chinois je ne me souviens plus de la signification en français nous c'est le centre d'équilibré au centre d'énergie quoi le temps le tien et qu'allais-je dire encore et ça c'est le seul le seul exercice qui les seuls exercices qui te c'est pour ça qu'on appelle ça les armes martiaux interne ça te garde en bonne santé c'est en même temps une méditation en mouvement alors attention la ré méditation c'est c'est pas ce qui sait pas se concentrer sur quelque chose ou sur une pensée précise la vraie méditation c'est la conscience totale de toute chose y compris toi même en même temps avec l'absence totale de toute pensée c'est un état qui est très dur à atteindre et et donc le taichi c'est le seul sport je vais mettre sport entre guillemets on va plutôt dire ah parce que c'est un art sinon on dirait pas art martial c'est un art donc c'est le seul art qui est de l'ordre du sport on va dire où le simple fait de le pratiquer le taichi ou le tigong ou d'autres arts marceaux interne comme le bagua le tigong ou le dashen c'est des arts marceaux assez méconnus c'est les seuls qui te qui te donne plus de force plus d'endurance ou après la pratique c'est comme au niveau pulmonaire et au niveau cardiaque c'est comme si tu avais couru 30 km mais mais sans les inconvénients sont sans être essoufflés le sont avoir mal au talon ou au genou et c'est ça muscle aussi ça muscle si tu es un homme ça te fait des belles tablettes de chocolat ça te dessine un peu comme bruce lee tu vois un peu comme un tout pacteur ce nu ça te fait pas des gros muscles comme sur une guerre ou ou vin diesel ou quoi ça fait des dépôts muscle si tu es une femme ça va te faire de belles courbes tu vois et c'est et c'est vraiment ça ça oxygène ton corps ça oxygène ton esprit ça fait travailler les deux hémisphères de ton cerveau parce que lorsque tu es dans le taille le tai chi c'est comme si tu es le système stellaire c'est comme si tu es la voûte stellaire qui tourne autour de l'étoile polaire c'est pour ça que ça commence toujours face à l'étoile polaire tu commences d'un côté et tu reviens dans deux études et tu reviens au même point par l'autre côté parce que les mouvements sont répétés symétriquement dans toutes les directions vers tous les points cardinaux et ça donne plus de vivacité d'esprit parce que tu travailles justement les deux hémisphères de ton cerveau et voilà c'est le seul truc qui te donne de l'énergie plutôt que tu es fatigué c'est conseillé de faire des tailles chimiques ou du type bon à quelqu'un qui est je sais pas qui est bourré ou qui est trop fatigué et justement le problème c'est que les gens ils sont prisonniers dans un carcan énergétique négatif dans leur tête qui fait que lorsque tu leur dis à bien on va faire du tachy tu dois non je suis fatigué ouais quand je serai pas fatigué mais je vois alors que c'est justement le fait de faire du tai chi qui va faire qu'ils ne seront plus fatigués et t'es plus performant dans tout ce que tu fais lorsque tu pratiques le tai chi ou n'importe quel autre art martial interne ou le yoga interne le kung fu n'est pas un art martial interne mais externe parce qu'il est agressif tu vois il peut être agressif il peut offensif comme défensif ou le tai chi les arts martial interne sont uniquement défensif mais aussi pas seulement physiquement mais aussi spirituellement verbalement et tout ce qui s'ensuit et même comportementalement mais avec le tai chi tu peux faire très très mal tu peux tu peux tuer pratiquement avec du tai chi comme les mouvements sont faits tellement lentement et tellement en équilibre si c'est fait à grande vitesse c'est ça fait très mal et je pensais aussi au yoga que j'ai pratiqué un petit peu que je pratique le yoga on peut considérer ça comme un art martial interne d'ailleurs dans le tai chi vient du yoga parce que le fondateur on va dire le tout premier maître d'art martiaux c'est à moi alias bodhidharma qui était historiquement parlons d'après les historiens africains un sage éthiopien une sorte de saddou mais éthiopien qui aurait émigré en inde qui aurait embrassé la foi bouddhiste et lui serait arrivé avec les arts martiaux d'égypte parce que la première place des arts martiaux c'est en égypte et on voit ça sur des hiéroglyphes il ya beaucoup d'arts martiaux africains mais c'est totalement inconnu et et donc donc lui il a il a exercé en inde puis est monté jusqu'au tibet puis jusqu'en chine dans le bon on va la faire comme si c'était à notre époque c'était un peu bon et les gars là je suis arrivé à shaolin vous faites que la méditation en position du lotus franchement vous allez rouiller les mecs allez viens on va faire un peu de sport quoi tu vois c'était un peu ça quoi il a été là les premiers balbutiement du kung fu des arts martiaux de shaolin puis la pensée de penser là a été c'est diffusé jusque dans les cercles taoïstes qui eux ont créé le tai chi mais c'est puissant de voir toutes ces corrélations et ce que ce qu'on a perdu en occident bas on est obligé d'aller récupérer ça ailleurs parce que mais oui parce qu'ici aussi il y avait il y avait il y avait des arts martiaux il y avait des arts martiaux par exemple le combat à l'épée est compris dans le tai chi il y a aussi le tai chi avec l'épée et le tai chi avec les éventails il y a le tai chi avec la lance et le tai chi avec le bâton et d'autres armes qui n'en étaient pas à la base on va dire l'éventail tu as dit Adam l'éventail c'est une arme comment tu as dit l'éventail l'éventail c'est une arme ah oui ah c'est une arme oui si c'est ça dépend de la structure mais en tout cas tu peux tu peux faire troubler le regard de ton adversaire potentiel et tu peux faire très mal parce que puisque à l'époque les les soldats qui pratiquaient les arts martiaux c'était pas tous les soldats qui pratiquaient les arts martiaux en chine non plus parce que c'était souvent transmis de génération en génération dans des familles dans des grandes familles et surtout dans la noblesse et c'était les élites de l'armée qui étaient à qui ils enseignaient ou de la police de l'époque à qui ils enseignaient et donc c'est souvent ben voilà les enfants de l'empereur étaient souvent initiés aux arts martiaux en chine et le truc c'est que c'est que voilà et oui effectivement si on regarde bien le tai chi c'est un peu de les scrim sans épée le tai chi à main nue le tai chi authentique c'est un peu de l'escrime à main nue si on regarde bien et il ya une toute une tradition de l'escrime en europe parce qu'en europe aussi ils ont perdu leur leurs arts martiaux qui sont devenus des sports de combat certains sont devenus des sports de combat mais d'autres non tu vois il a plus ça plus vraiment la lutte russe la lutte viking de l'époque tu as plus tu as plus les combats les 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 duels les joutes quoique certains reconstituent maintenant mais mais tu as plus les joutes de chevalier tu as plus un jeu là qui était à la fois un art martial et un jeu de ballon là qui est joué comment ça s'appelle à florence en italie je sais pas si ça vous dit quelque chose ils avaient arrêté ce jeu là parce qu'il y avait des morts je vois pas du tout un jeu de ballon mais un peu un mélange de rugby de 2,2 d'art de combat et de qui n'a pas le nom à sous le sous la tête non je me souviens je me souviens plus j'avais vu ça sur un truc sur internet que je regarde rarement sauf quand c'est intéressant donc il ya un truc qui s'appelle topito sur internet je regardais ça parce que j'aimais bien les sketchs d'un d'un gars qui je sais plus comment il s'appelle qui ça s'appelle un américain explique la langue française donc il faisait des sketchs sur cette chaîne là c'est très marrant donc oui allez le voir si allez voir sur youtube quand américain explique la langue française c'est très marrant et très pertinent d'ailleurs et très vrai et donc il ya des top 10 sur cette chaîne là et j'avais vu le top 10 des idées d'espoir des sport d'espoir oublié ou méconnu un truc dans le genre j'avais trouvé ça intéressant donc j'ai regardé ça et c'est là dedans dont j'ignorais l'existence voilà beaucoup de choses voilà le pugilat est devenu la boxe il ya plein de trucs il y avait la lutte gréco romaine il y avait plein de il ya encore la savate mais mais il ya beaucoup de trucs ont été déconnectés aussi de leur réalité spirituelle et un art martial pratiqué sans spiritualité c'est autant faire du krav maga tu vois tu apprends à tuer puis voilà oui voilà parce qu'ils ont ils ont copié tous les les tous les mouvements efficaces tous les coups et toutes les clés efficaces de tous les d'un peu tous les arts martiaux quoi c'est un c'est un art martial composite un peu ça ouais et 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 pervers très pervers il ya pire le système a le système a théma il n'y a pas de compétition c'est pas possible parce que c'est vraiment c'était pour tuer c'est vraiment fait pour tuer et c'est bien d'où ça le système a c'est russe et en fait leurs entraînements c'est un mec qui rentre dans une caserne il doit maîtriser il doit mettre à terre tout il doit mettre à terre il doit rentrer dans la caserne est arrivé à un bureau au bureau du colonel c'est genre un espèce d'examen qu'ils ont quoi pour entre pouvoir entrer dans les troupes d'élite donc ils doivent s'introduire dans une caserne et et mettre en état de nuire tous les gens qui vont sur leur chemin et donc c'est impressionnant parce que tu as des gens ils ont des armes ils sont ils sont à 10 15 mètres de la personne et lui voilà c'est presque comme dans équilibrium quoi ils ont étudié la trajectoire des balles ont étudié la trajectoire de chaque mouvement ce qui fait que tu n'as pas eu le temps de type d'appuyer sur la gâchette il déjà toi il t'a désarmé il t'a mis par terre tu peux être 15 sur lui tu le mets par terre mais dans sa chute il fait tomber tout le monde il met tout le monde par terre et c'est lui qui se retrouve avec les armes de tout le monde je sais c'est aussi impressionnant que ça il ya des vidéos sur internet faut aller voir c'est vraiment moi je voulais j'ai impressionnant pour tuer c'est ce qu'on est en train de parler mais je crois qu'on a dévié un peu du sujet non on n'a pas dévié parce que tout ça c'est l'énergie chi c'est l'énergie chi et voilà c'est tout ça c'est toujours c'est toujours des vibrations c'est toujours des ondes tu vois un coup de des vibrations et des ondes donc on peut s'en servir négativement comme positivement on peut s'en servir positivement comme dans le tai chi on peut s'en servir négativement je ne sais pas ne serait-ce que comme dans le krav maga qui a été cité tout à l'heure oui tout à fait je retire ce que j'ai dit alors